Et maintenant, un nouvel épisode de l'affaire du manœur Glasgow ! Retrouvons notre trio d'inspecteurs avec les 8 suspects dans le petit salon. Il est maintenant temps de révéler le nom du meurtrier. Bon. Tout le monde est là ? Affirmatif. Tous les suspects sont parmi nous. Parfait. Bon. Nous pouvons commencer. Après avoir procédé à vos interrogateurs et après avoir fouillé certaines pièces du manœur, nous avons pu déterminer qui est le coupable. Mais qui est-ce ? C'est lui le coupable. De quoi ? Mais je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui vous prend, Boudin ? Excusez-moi, inspecteur. Mais comme on dit que c'est toujours le majordome le coupable, je me suis emporté. Mais alors, il n'est pas coupable ? Bien sûr, car... C'est lui le coupable. Hein ? Mais pourquoi moi ? Ça suffit maintenant, Boudin. Mais vous allez nous dire qui est le coupable ou non ? Eh bien, c'est lui le coupable. Comment ça, je suis coupable ? Moi, je suis sûr que c'est lui le coupable. Vous êtes gonflé, mon cher. Alors que c'est eux les coupables. C'est tout à fait grotesque. Comment osez-vous ? Moi, je dirais plutôt que c'est lui le coupable. Non, pas moi, j'ai rien fait. Vous êtes sûr ? Il m'a pourtant semblé que c'est lui le coupable. Mais non, ce n'est pas moi. De toute façon, c'est lui le coupable. Coupable, vous êtes tous coupables. Mais c'est qui, lui ? C'est un monsieur rigolo avec une moustache. Vous êtes coupable de conneries contagieuses. Coupable d'un but d'utilisation de musique dans l'ancien dame animée. Coupable de goût vestimentaire complètement dépassé. Comment ça, ils sont dépassés mes vêtements ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien quoi, je suis venu faire mon enquête. Je suis bien au manoir de Arnold ici. Euh non, vous êtes dans le manoir de M. Lenoir. Quoi ? Eh merde, je me suis encore trompé d'endroit. En revoir, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, je te jure qu'il est merdier. Tous ces bourgs, ils ont tous la même décoration, la même gueule pour leur manoir. Bon, on en était où ? On parlait du coupable. Ah oui, c'est vrai. Avant de vous révéler l'identité du coupable, on peut déjà innocenter deux personnes. Qui ? Qui est innocenté ? La première personne que nous pouvons innocenter est le chef, comme aujourd'hui, car il devait s'occuper des desserts. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps en allant dessus, M. Lenoir. Sinon, les desserts sont arrivés en retard et tout le monde aurait pu le remarquer. Bien sûr, un cuisinier de moins ne peut pas se permettre de faire attendre ses clients en rond d'une sardine à la tomate. C'est bien beau tout ça, mais qui est le deuxième innocenté ? Il s'agit de Mme Ibranche, car nous avons retrouvé le chien de l'arme du crime dans sa chambre. Quand elle est partie se promener dehors, elle s'est pris l'arme que le meurtrier avait jetée par la fenêtre quand elle est passée juste en dessous. Elle a dû ensuite ramasser le chien de l'arme qui était tombé. Elle ne pouvait pas se trouver à deux endroits à la fois et puis, avec ses problèmes de mémoire, elle ne se souvenait même plus des aveugnes de M. Lenoir après qu'il soit sorti. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que vous n'êtes pas coupable ? Hein ? Mais bien sûr que je suis pas comptable ! Je suis jardinière ! Ah si vous m'avez réveillé juste pour ça ! Elle est rigolante, la mamie ! C'est bien, mais ça ne nous dit toujours pas qui est le coupable ! Vous faites bien de poser la question. Vous nous avez dit que vous êtes allé dans la salle d'armes pour admirer la collection, n'est-ce pas ? Bien sûr, et alors ? Vous allez me contredire, peut-être ? Oh non, au contraire. Vous êtes bien allé dans la salle, mais c'était pour voler une hache qui vous a permis de détruire l'armoire où étaient entreposés les pots de mayonnaise du chef Crème Chantilly. Comment ? C'est n'importe quoi. Vous n'avez pas de preuve. Ah si, on a trouvé des pots de mayonnaise sous votre lit. Vous allez peut-être nous dire que c'est pour faire joli. Avouez. Ouais, même que c'est moi qui les ai trouvés. Ok, j'avoue, c'est moi qui ai volé les pots de mayonnaise. Mais pourquoi vous avez fait ça ? J'en avais marre de ce satané régime que me faisait subir ma femme. Ça fait plus de trois mois que j'avais pas eu occasion de manger un peu de mayonnaise. Et donc, bah j'ai craqué, voilà. J'veux comprendre mon ami. Moi aussi ma femme m'avait fait subir à régime un jour. Par contre, il faudra me rembourser, hein. Mais alors, qui est le coupable à la fin ? Ne soyez pas impatients, car on peut également dire quelque chose sur vous. Quoi ? Mais j'ai rien fait de mal. Oh, je n'ai jamais dit le contraire. Mais vous cachez quelque chose à toute votre famille. J'ai trouvé ce petit flacon de poudre dans votre chambre. Ah, je... Non, enfin... Qu'est-ce que c'est ? Nous allons voir ça tout de suite. Derek, sentez-moi le contenu. Oui, inspecteur. Mais... C'est... Tout à fait, c'est de l'opium. Comme le professeur Rosette était toujours stressé, il prenait de l'opium pour pouvoir se calmer et décompresser. Derek, lâchez ce flacon. Je n'avais pas le choix. C'était ça le moyen que j'allais trouver pour me calmer. J'ai tellement honte. Le pauvre homme. Alors c'était ça ce qu'il faisait dans les toilettes ? Je m'en doutais un peu. Je le trouvais bizarre pendant le dîner. Ne faites pas la maligne, vous cachez également un secret. Mais enfin, c'est tout à fait grotesque. Et qu'est-ce que ce serait ce fameux secret ? Eh bien, en réalité, vous êtes un homme. Attendez une minute, vous voulez dire que c'est un travelot ? Qui c'est qui ressemble à un gigolo ? Euh, je... Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui peut vous faire dire de pareilles sottises ? Tout d'abord, le majordome nous avait dit qu'il avait remarqué que vous aviez des petits problèmes au niveau de la poitrine. Quand vous êtes sorti, c'était pour que vous régliez ce petit problème. Euh... Mais... Mais... De plus, quand nous avons fouillé votre chambre, nous avons trouvé deux choses. Tout d'abord, une valise de la Glass-Buggen Factory avec une arme manquante. On aurait pu vous accuser de meurtre, mais comme vous étiez allergique aux carottes, vous n'avez pas pu en manger. Puis nous avons trouvé des sous-vêtements que seuls les hommes portent. Comment ça ? Vous avez fouillé dans mes affaires personnelles, en plus ! Enfin, c'est plutôt Derek qui l'a fait. Est-ce vraiment la vérité, Madame Bang ? Eh bien... Oui, c'est la vérité. Depuis que je suis toute jeune, euh... Enfin... Tout jeune, j'ai toujours eu du mal à m'assumer en tant qu'homme. Alors j'ai commencé à mettre des vêtements de femme et... Et bizarrement, quand je suis dans ses habits, je... Je me sentais mieux, ma joie de vivre revenait. Et donc, j'ai décidé de devenir une femme. Mais comme les opérations pour devenir une femme n'existent pas encore, eh bah... J'ai fait comme je pouvais ! Ah ça, pour une nouvelle, c'est une nouvelle ! Nom d'un poulet fermier devenu Trablo ! Euh... Pardon, je voulais pas vous, euh... Ah le pauvre... Ça n'a pas dû être facile. Continuons, si vous le voulez bien. Monsieur le Majordome ? Hein ? Quoi ? Mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous nous avez dit que vous êtes allés dans la cuisine après la révélation de Monsieur Lenoir. Mais le chef Crème Chantilly nous a affirmé qu'il était seul quand il a préparé ses desserts. Donc cela veut dire que vous êtes allés autre part. Euh... Le professeur, vous avez vu, avec une valise entre les mains, vous dirigeant vers votre chambre. Et quand nous l'avons trouvé... Y'avait plein d'argent dedans ! Alors, qu'est-ce que c'était ? Cela m'étonnerait que ce soit votre paye du mois. Vous avez volé de l'argent ? Quoi ? Mon ar... Enfin, l'argent de mon père ? Mais vous étiez son plus fidèle serviteur ! Je n'arrive pas à le croire. Je le sais bien, mais... Quand il a fait son annonce, tous mes espoirs de vie meilleure se sont écroulés. J'ai été effondré, je ne savais plus quoi faire. Alors, je me suis dit que si j'arrivais à voler de l'argent avant qu'il ne signe son nouveau testament, ça aurait pu s'arranger. Alors, je suis allé dans la salle du coffre. Mais tout est fichu maintenant. Mais... Ce n'est pas bien de voler. Vous êtes mal placé pour dire ça à vous. Comment ça ? Lors de notre inspection sur les lieux du crime, nous avons trouvé des dossiers avec des pages manquantes. Et nous avions également trouvé des petits diamants qui proviennent de boucles d'oreilles comme les vôtres. J'ai pensé au début que vous étiez la meurtrière. Mais Madame Bang nous avait dit qu'elle vous avait vu au début de la soirée avec les boucles d'oreilles intactes. Et un peu plus tard avec quelques diamants en moins. Cela voudrait dire que vous les avez perdus pendant que vous voliez une partie des documents importants que vous avez cachés dans votre chambre par la suite. Et ce, avant le repas. De plus, elle ne sait pas servir des armes à feu. Ah, c'est sans doute pour ça que... enfin, vos cheveux... qu'ils soient... Oui, c'est pour ça. Mais je n'avais pas le choix ! Ils voulaient construire des usines à charbon au nord de la Norvège ! Ça allait être un danger pour tous les pauvres otaris ! Je voulais simplement les sauver ! Moi aussi, j'aime les otaris ! Surtout quand elles jouaient avec des ballons ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Attendez une seconde ! Ça veut dire que le coupable est... Tout à fait ! Celui qui a tué Monsieur Lenoir est... Vous ! Monsieur Monet ! Moi ! Mais vous divaguez ! Pas du tout ! Après que Monsieur Lenoir soit sorti, vous vous êtes dirigé vers les chambres. Mais non ! J'étais parti envoyer un message à ma femme ! Sauf que Madame Vietbranche vous a vu vous diriger vers les chambres. Par la suite, vous êtes rentré dans la chambre de Madame Bang pour dérouler l'arme qui était dans sa valise. Après avoir tué Monsieur Lenoir à l'aide de celle-ci, vous l'avez jeté par la fenêtre. Et là, Madame Vietbranche, je l'ai pris sur la tête. Ça m'a fait très mal ! Après, vous êtes trahi en écrivant le texte. Le majordome nous avait dit que vous étiez aussi vieux que Monsieur Lenoir. Donc vous étiez le seul à pouvoir créer une poésie en si peu de temps. De plus, la rime manquante devait finir en hête. Et la seule personne qui a un nom qui se finit par cette syllabe est le professeur Rosette. Et je sais que vous ne l'aimez pas. Hein ? Mais pourquoi moi ? Pour vous accuser de meurtre à sa place. Puis vous êtes parti. Mais votre pantalon s'est accroché à une commode vous faisant trébucher et déchirant ainsi votre pantalon que nous avons trouvé dans votre chambre. Sans oublier les morceaux de carottes que vous veniez de manger. Et moi j'ai trouvé des indices. Je n'en crois pas mes yeux au nom d'un canard aux aubergines. Mais est-ce vraiment la vérité ? Oui, oui c'est vrai. J'ai tué Monsieur Lenoir. Mais pourquoi ? Mais c'est pourtant simple. J'étais censé récupérer une grande partie des biens de Monsieur Lenoir. Tout ce qui lui appartenait devait me revenir. J'aurais fait en sorte que vous ne récupérez rien. Que vous le seriez jeté à la rue. Et j'aurais pu ainsi devenir l'homme le plus riche de tout le royaume d'Angleterre. Mais c'est méchant ça. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Eh bien, c'est une sacrée nouvelle ça. Mais alors, l'enquête est résolue ? Tout à fait. Mais la police viendra tout à l'heure pour vous emmener avec elle pour finir de régler 2-3 petits trucs. Oh, je suis bien content que cette histoire soit terminée. Ouais, c'était super drôle. Oui bon, la ramenez pas vous. Bon, il est temps de partir maintenant. D'autres enquêtes demandent d'être résolues. Et il ne faut surtout pas les faire attendre. Allez, on y va ! Ouais ! Et voilà ! C'en est malheureusement terminé de l'affaire du Manor Glasgow. Mais vous croyez que c'est terminé pour de bon ? Bien sûr que non ! Alors préparez-vous pour retrouver nos 3 inspecteurs dans une nouvelle enquête complètement farfelue et pleine de mystères. Sur ce, nous vous quittons dans la joie et la bonne humeur avec Made Up Your Mind. Je vous dis au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ... 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